Hi gentil ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve tout simplement pour le 5ème jour de la semaine de JVDT Si vous ne savez pas de quoi je parle, puisqu'on est arrivé à 100 000 abonnés sur ma chaîne je fais tout simplement une semaine non-stop de JVDT donc depuis dimanche il y a tout simplement une vidéo par jour, une JVDT par jour donc si vous avez raté, allez voir sur ma chaîne ou je vous mets dans la description la playlist des JVDT parce qu'il y a forcément des JVDT qui vous sont passés sous les yeux et que vous n'avez pas forcément vu si vous voulez qu'une deuxième semaine de JVDT arrive très très vite il faut savoir que ça arrivera qu'on arrivera soit à 50k sur mon Instagram ou soit à 200k sur Youtube je vous laisse le choix et d'ailleurs pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta il faut savoir que cette vidéo que vous voyez aujourd'hui c'est la vidéo que je devais sortir dimanche dernier si je ne me trompe pas c'était tout simplement un dimanche où il n'y a pas eu de JVDT parce que j'avais perdu le montage donc je retourne, me voilà habillée pareil, tout ça tout ça donc mettez déjà un petit pouce bleu s'il vous plaît parce que c'est la troisième fois que je retourne cette vidéo puisque je l'avais également déjà perdue avec le problème que j'ai eu avec ma carte SD ceux qui me suivent sur Insta savent ça aussi également, bref aujourd'hui on va tout simplement parler de l'actrice Bella Thorne et on va voir comment dans l'espace de 6-7 ans elle est passée d'une actrice super super appréciée à une actrice qui fait que du bad buzz, qui est que dans des polémiques pour ceux qui ne la connaissent pas, Bella Thorne elle a commencé comme je vous ai dit surtout sur Disney Channel même si elle avait fait quelques rôles juste avant et c'est pas juste une actrice puisqu'elle est également mannequin, chanteuse et même productrice de films et sa carrière a débuté même avant qu'elle ne sache marcher puisque quand elle avait seulement 6 semaines elle faisait déjà des pubs pour des nouveaux-nés, des choses comme ça mais c'est vrai que ses parents ont utilisé son image dès qu'elle était très très jeune faut savoir que Bella elle a pas eu une enfance très facile puisqu'à l'âge de 9 ans son père il est décédé dans un accident de moto et que du coup sa mère a dû s'occuper toute seule de ses 4 enfants puisque Bella elle a 3 frères et Bella a également fait les études à la maison donc c'était une tâche en plus pour la mère puisque dès son plus jeune âge elle a été diagnostiquée en tant que dyslexique et du coup puisqu'elle subissait beaucoup de moqueries à l'école et également elle avait beaucoup de mal à suivre à la même allure que les autres enfants elle a été scolarisée à la maison et dans des interviews Bella elle a toujours parlé de cette étape de sa vie comme une étape très très difficile puisqu'en fait elle ne voulait pas travailler en étant super jeune elle voulait vraiment aller en cours comme tout le monde avoir une enfance vraiment comme tout le monde mais sa mère en quelque sorte lui a pas vraiment laissé le choix en lui mettant un peu la pression et en disant clairement que si elle ne travaillait pas que si elle n'acceptait pas les jobs qu'on lui proposait il serait clairement à la rue et il mourirait de faim donc on voit déjà la pression qu'elle a subie dès qu'elle était petite elle a eu son premier rôle à l'âge de 6 ans et dès 2006-2007 on peut voir qu'elle a enchaîné plein de petits rôles dans des séries mais son premier rôle a été vraiment en 2008 dans une série qui s'appelle Mon meilleur ennemi mais il faut savoir que c'est une série qui a eu juste une saison et qui après a été malheureusement annulée et c'est dans l'année de 2010 où elle a débarqué tout simplement sur la chaîne Disney Channel que vous connaissez c'est sûr et certain où elle a participé dans un épisode des sorciers de Waverly Place mais juste après elle a été sélectionnée pour participer à la série Shake It Up et Bella une fois de plus elle a dit que c'était vraiment un coup de chance parce que quand elle a été à l'audition elle n'avait pas forcément envie d'y aller c'est sa mère qui l'a un peu obligée ils lui ont demandé de chanter elle a chanté ils lui ont demandé de faire plein de petites choses elle l'a fait sans même s'être entraînée et il faut croire que Disney a vu du potentiel en elle et ils l'ont embauchée et c'est avec le début de cette série que sa carrière a tout simplement commencé à décoller et surtout quand elle a lancé le son Watch Me aux côtés de Zendaya et du coup en 2013 elle avait annoncé tout simplement qu'elle avait signé son contrat avec la maison de disques Hollywood Records qui est du coup la maison de disques de Disney et que sa carrière du coup allait débuter en tant que chanteuse mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu pour elle elle a sorti son premier single Call It Whatever qui n'a pas du tout fonctionné et en fait la maison de disques ils ont reporté, reporté, reporté l'album et finalement tout a été annulé et son album n'est jamais sorti et c'est comme ça que les médias ont commencé un peu à parler d'elle en disant qu'elle avait échoué en tant que chanteuse en disant que Disney avait préféré choisir quelqu'un d'autre arrivant à ses 18 ans et jugé trop vieille pour continuer sur Disney elle a commencé à se concentrer vraiment dans sa carrière d'actrice mais plus du tout avec Disney en 2015 elle a tout simplement fait The Duff qui a super bien marché aux Etats-Unis ensuite elle a fait Big Sky un film d'horreur également en 2015 qui a super bien fonctionné il y a eu également la série Scream sur Netflix je pense que vous avez dû la voir passer et ensuite en 2018 elle a participé je sais plus si c'était un film ou une série qui s'appelle Midnight Sun la première grosse polémique qui est arrivée c'est tout simplement quand il y a eu une histoire de trio elle sortait avec l'acteur Tyler Posey qui est tout simplement le personnage principal de la série Teen Wolf et en fait ils ont tout simplement décidé de faire un break on sait pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et quelques semaines après Bella a été aperçue tout simplement avec le chanteur Charlie puis je sais jamais dire son nom de famille Charlie Pute sauf que quelques jours après elle a été aperçue avec Tyler à nouveau soi-disant d'après les médias une fois de plus et il faut savoir que c'est une chose qui n'a pas vraiment plu aux oreilles de Charlie et Charlie qu'est-ce qu'il a fait ? il a été sur Twitter il s'est pas renseigné sur la situation ni quoi que ce soit il a tweeté ceci elle a décidé de s'exprimer tout simplement en disant que de 1. elle et Tyler ils s'étaient pas du tout remis ensemble 2. elle et Charlie ok ils se sont vus à la plage ils se sont embrassés mais il y avait absolument rien entre eux elle était pas du tout dans l'optique de se mettre en couple et de 3. que Charlie a tout simplement publié tout ça sans même lui demander quoi que ce soit est-ce que c'est vrai ? est-ce que c'est faux ? pourquoi ? qu'est-ce que ça veut dire ? absolument rien mais est-ce qu'on est vraiment surpris de la part de Charlie sachant qu'il avait fait un peu la même chose avec Selena Gomez on va dire qu'il a le coeur un peu fragile le garçon et de toute façon elle a dit ses relations ont toujours fait beaucoup parler c'est vrai que voilà elle sortait avec des hommes ensuite elle s'est déclarée être bisexuelle ça avait fait parler ensuite elle a déclaré être pansexuelle ça avait fait encore plus parler donc finalement c'est un peu triste à dire mais elle avait un peu pris l'habitude de lire des choses qui étaient fausses sur elle en 2018 elle a tout simplement sorti le livre qui s'appelle Rénommer en herbe désordre mental où elle parle vraiment de plein de choses il y a vraiment des poèmes très tristes très sombres qui parlent de solitude de panique agression sexuelle et plein d'autres choses et c'est un livre qui a vraiment super bien fonctionné puisqu'il est fini top 1 sur Amazon pendant des mois et des mois dans une interview qu'elle faisait en faisant la pub de son livre tout simplement elle parlait en fait une fois de plus du décès de son père de comment c'était dur à cette époque qu'elle devait aller travailler alors qu'elle n'avait pas forcément envie d'aller travailler mais que si elle n'allait pas travailler sa famille n'aurait pas de l'argent et elle dit que si elle ne voulait surtout pas aller travailler c'est parce que cette époque elle était victime d'agression sexuelle jusqu'à l'âge de ses 14 ans et elle dit que c'était vraiment très dur parce qu'en fait elle n'a jamais dénoncé la chose parce qu'elle savait que ça allait être trop dur à prouver et c'est en sortant d'une de ces interviews là que Bella a tout simplement reçu un message tout simplement d'un hacker qui lui disait tout simplement avoir des nudes d'elle et demander une rançon de je ne sais pas combien de milliers de dollars et que si elle ne paierait pas il diffuserait ça sur tout internet après la décision que Bella a pris par rapport à ce hacker elle a fait une interview avec Baby C en disant que si elle a fait ce qu'elle a fait c'est parce qu'en fait pour elle elle ne voulait pas que sa vie soit entre les mains de quelqu'un d'autre à nouveau elle ne voulait pas que ce soit quelqu'un d'autre qui décide sa vie comme c'était le ressenti qu'elle avait quand elle avait 14 ans qu'on la manipulait un peu elle ne voulait plus ressentir ça et c'est pour ça qu'elle a tout simplement pris la décision de faire fuiter les photos elle-même même ça a été très courageux de sa part et je me doute très très dur de faire son choix il faut savoir que ça n'a été pas si bien vu que ça parce qu'elle a été énormément critiquée mais pas juste par les petits gens de Twitter ou des réseaux sociaux non il y a eu par exemple la présentatrice Whoopi Goldberg qui a tout simplement dit que c'était tout simplement sa faute qu'elle n'avait pas pleurniché elle n'avait qu'à pas prendre les photos elle a direct fait en live tout simplement en pleurs en disant que c'était pas normal de dire des choses comme ça comment une présentatrice télé peut dire ça en mettant la faute carrément sur la victime et ça lui a fait encore plus de mal parce que c'est une présentatrice qu'elle appréciait énormément après tout ça elle a participé à environ 7-8 films et en 2019 il faut savoir qu'elle a tout simplement dirigé et produit un film un film qui s'appelle Her and Him inspiré un peu vous voyez de Romeo et Juliette mais version un peu caliente, un peu hot le film a eu beaucoup de retours positifs mais j'ai l'impression que la chose que les gens ont retenu le plus c'est la plateforme sur laquelle elle a lancé son film puisqu'elle a lancé sur la plateforme qui s'appelle quand on l'a questionné sur pourquoi l'avoir lancé sur cette plateforme là elle a tout simplement expliqué qu'en fait pour elle c'était important qu'il y ait plus de femmes dans l'industrie du X ça n'a jamais été une surprise, on va pas se mentir que Bella était très très ouverte d'esprit et c'est comme ça qu'en 2020 elle s'est lancée tout simplement sur OnlyFans OnlyFans pour ceux qui connaissent pas c'est tout simplement une plateforme où on peut mettre n'importe quel genre de photo et ça marche en format d'abonnement mensuel donc vous payez par mois et vous avez le droit de voir toutes les photos que la personne poste dans son feed en plus de ça il y a des formats message privé et Bella a fait parler d'elle parce qu'il faut savoir que quand elle s'est lancée sur OnlyFans elle a tout simplement battu le record du monde d'abonnement en moins de 24h il y a eu plus de 55 000 personnes qui sont abonnées à son compte OnlyFans ce qui lui a rapporté tout simplement d'abord 1 million de dollars et puis la semaine d'après 1 million de plus donc elle s'est fait 2 millions de dollars en 2 jours et c'est là que le bad buzz commence parce que dès que Bella s'est lancée il faut savoir que les gens ils ont payé et avant que tu payes tu peux pas regarder vraiment le feed de la personne donc les gens ils ont payé et il n'y avait pas encore de contenu sur son OnlyFans donc les gens ils ont déjà dû attendre et en plus de ça ce qui s'est passé c'est qu'en fait Bella mettait des photos sur son OnlyFans qui étaient pas ce que les gens s'attendaient c'est à dire que les gens sur OnlyFans ils s'attendent à du moins 18 et elle mettait des photos qui soi-disant étaient des photos qu'elle aurait pu mettre sur Instagram donc il y avait des photos en maillot de bain il y avait des photos où elle faisait un déménagement mais les gens ils s'attendaient à plus ou plutôt à moins de tissu vous voyez du coup les gens ça commençait déjà à parler en disant qu'elle a arnaqué ses fans, que c'était pas ce qu'elle avait promis même si elle avait jamais rien promis elle avait jamais dit que ça serait du contenu moins 18 vous voyez mais le bad buzz s'arrête pas là au contraire ça a continué sur Twitter quand un mec a tout simplement posté un screen d'une conversion avec Bella en fait Bella vendait une photo à 200 dollars et le mec en question a demandé qu'est-ce que c'est comme une photo elle l'a dit une photo sans vêtements nanana de là le mec il a payé les 200 balles en plus de l'abonnement et la photo qu'il a reçu c'est tout simplement une photo de Bella en maillot de bain donc de là Bella elle a fait ça avec plusieurs personnes et du coup plusieurs personnes ont pété un câble parce que c'était pas ce qu'elle avait promis et ont demandé un remboursement et de là OnlyFans ont décidé de prendre des mesures et ça a posé beaucoup de soucis aux gens qui travaillent avec la plateforme je vais vous expliquer pourquoi faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur OnlyFans comme elles ont expliqué sur Twitter parce qu'elles-mêmes elles sont allées se prononcer sur Twitter elles se disent être de sex work donc ça serait des travailleuses du sexe mais bon on va pas vraiment dire ça parce qu'elles vendent des photos et en fait OnlyFans ils ont changé un peu la réglementation et le truc c'est que ça leur a causé beaucoup du tort et ça leur a fait perdre beaucoup d'argent OnlyFans ont décidé de descendre les prix des photos que tu peux envoyer en privé donc avant tu pouvais les vendre jusqu'à 200 dollars et là le maximum c'était 50 dollars donc déjà imaginez l'argent qu'elles perdent et pour boire avant ils pouvaient donner combien ils voulaient de pour boire maintenant c'était seulement 100 dollars et en plus de ça avant quand elles touchaient l'argent elles touchaient l'argent au bout de 7 jours et maintenant ça mettait 30 jours à vraiment tomber sur leur compte et les gens ont commencé à s'attaquer à Bella sur Twitter en disant que tout ça c'était de sa faute elle est en train de ruiner la vie des milliers de milliers de personnes des gens qui ont travaillé très très dur pour mon respect pour elle n'existe désormais plus et puis il y avait d'autres gens qui disaient le contraire qu'en fait OnlyFans ils voulaient faire ça depuis super longtemps parce qu'ils perdaient beaucoup d'argent et qu'ils voulaient changer la réglementation et ils ont tout simplement profité qu'il y a eu toute cette histoire avec Bella qui en plus a été super médiatisée pour vraiment dire on fait ça à cause de ce qui s'est passé autre chose qui a été vachement critiquée c'est que dans une interview par rapport en fait à ça il y avait une présentatrice qui demandait alors qu'est-ce que tu comptes à faire avec les 2 millions et elle avait dit qu'une partie elle avait donné à une oeuvre charitative qui lui tenait à coeur et que le reste c'était pour ses projets professionnels à venir et elle avait parlé du fait qu'elle s'est lancée sur OnlyFans en tant qu'une expérience sociale pour se renseigner, voir comment ça se passe pour s'en inspirer pour un film et ça, ça a été vachement critiqué en mode ouais, elle arrive sur OnlyFans elle se fait 2 millions de dollars elle gâche le travail de tout le monde parce que la réglementation a changé et en fait c'est juste une expérience sociale pour elle alors que pour eux c'est un travail mais ça s'arrête pas là en même temps qu'il y a eu tout ce truc sur Twitter avec OnlyFans tout ça, tout ça, tout ça il y a une fille qui a décidé de parler qui s'appelle Laurine Laurine à la française et elle a dit tout simplement ceci elle a pas juste arnaqué les sex work elle a aussi arnaqué les petites entreprises elle a envoyé un DM à ma marque mai dernier en demandant pour des bijoux et en retour elle ferait des stories et des photos elle ne l'a jamais fait plus de 1500$ dépensés juste pour elle et au final absolument rien je vous balance le thread elle a fait tout un thread en montrant avec plein de preuves que voilà, Bella l'avait contactée en disant salut j'adore tes produits ça te dit on fait une collab nanana Laurine a demandé quel genre de collab pour voir de quoi elle parlait Bella avait dit tu m'envoies les produits je te fais une story et des photos et Laurine, imaginez c'est vraiment l'occasion de sa vie Bella elle a des milliers d'abonnés elle, elle avait je crois 10 000 abonnés sur son compte Insta quelque chose comme ça donc c'était vraiment l'occasion de lancer sa marque les bijoux que Laurine faisait c'était vraiment des bijoux assez chers j'ai regardé sur le site c'est environ 500-600$ le collier c'est des trucs personnalisés fait main mais bref qu'est-ce qui se passe c'est que Laurine envoie vraiment un collier en argenté à Bella elle demande si Bella l'a reçu Bella répond super froid let me look genre laisse moi regarder de là Laurine envoie un message en disant voilà je sors ma nouvelle collection tel jour ça serait super cool que tu puisses faire tes stories tel jour nanana mais genre les stories elle devait les faire 3 semaines après donc c'est pas comme c'est demandé faire une story demain il y avait grave le temps de là Bella n'a jamais répondu de là Laurine a dû sortir sa nouvelle collection et bizarrement juste après qu'elle a sorti sa nouvelle collection Bella a envoyé un message en disant oh désolé j'avais pas vu ton message nanana et quelques jours après Bella en fait elle lui a fait comprendre qu'en fait elle aurait préféré que ce soit en doré Laurine elle lui dit y'a pas de soucis je peux te faire en doré si tu veux nanana Bella a dit ok et Laurine s'attendait quand même qu'elle fasse la pub de celui en argenté en attendant mais pas du tout environ une semaine après Bella lui envoie un message en disant j'ai un shooting d'ici 3 jours est-ce que j'aurai le colis à temps genre vraiment très très froide alors qu'elle avait pas répondu au message précédent de Laurine vous voyez genre vraiment super chelou et Laurine se plie en 4 elle fait tout ce qu'elle peut pour finir le colis à temps lui envoyer elle lui envoie un message en disant tu vas le recevoir à telle heure tel jour donc un jour avant son shooting donc vraiment impec aucune nouvelle ensuite Laurine renvoie un message en disant je me demande du coup quand c'est que tu pourras me faire la pub en story comment on avait convenu nanana parce que là c'était déjà 4 mois 4 mois c'était passé toujours aucune story aucun post en rapport avec la marque Laurine absolument rien et plus de 1500$ de produits dépensés Bella elle dit pas de soucis je te fais ça cette semaine renvoie moi ton insta nanana Laurine lui envoie son insta et absolument rien n'a été posté et là ça fait quasiment déjà un an c'était en mai de l'année dernière donc là on est en février pour vous dire absolument absolument rien donc ça c'est un truc vraiment qui me choque je comprends vraiment pas le principe des personnes qui ont beaucoup d'argent qui vont envoyer des petits messages aux petits gens qui viennent de commencer vous voyez pour demander des trucs gratuits mais bon mais faut savoir que voilà il y a des gens qui ont dit à cette Laurine vas-y fais une capture d'écran vidéo en enregistrement vidéo de ton insta pour voir si c'est vrai les messages avec Bella et Laurine ne l'a pas fait parce qu'il y avait un tweet que Laurine avait mis et en fait les gens y trouvaient que l'écriture du message était un peu décalée comme si c'était un montage et qu'elle faisait ça justement pour faire de la pub à sa marque puisque dans tout le trade elle a balancé au moins 40 000 fois le nom de sa marque de bijoux et c'est vrai que ce trade il a fait plus de 30 000 likes et qu'elle a pu bien mettre en avant sa marque et que beaucoup de gens ont acheté est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux on ne saura jamais même si je trouve qu'il y avait quand même pas mal de screen et ça avait l'air vachement véridique et le dernier bad buzz qu'il y a eu sur Bella c'est tout simplement en décembre 2020 quand elle a tout simplement sorti une musique qui s'appelle Stupid Fucking B*** et c'est une musique qu'elle a tout simplement écrit pour son ex son ex qui s'appelle Tana du coup qui est une influenceuse que moi personnellement je ne supporte pas vraiment c'est une fille qui est que dans des bad buzz mais pire que Bella pire que Daniel Kohn pire que tout ce que vous voulez comme j'ai fait comme JVDT elle c'est vraiment très complexe d'où la raison pour laquelle j'ai jamais fait de JVDT sur elle parce que je sais que ça va être trop long et parce qu'elle m'en supporte il y a eu des délires des scroqueries de fans elle avait fait un événement où il y avait des fans qui avaient fait des malaises tellement c'était mal organisé bref beaucoup de choses à dire sur elle et Bella et Tana elles ont rompu et Bella a tout simplement posté cette vidéo où clairement elle ne dit pas de choses très très gentilles il faut savoir que c'est une musique qui a très très bien marché malgré que quand on regarde il y a plus de pouces négatifs que de pouces positifs mais il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de vues parce que Tana a tout simplement fait une vidéo je réagis à la musique que mon ex a écrit sur moi et du coup Tana elle a fait plus de vues même que Bella je crois bref si vous voulez une JVDT sur Tana dites-moi le et c'est comme ça que je finis cette JVDT sur Bella cette vidéo que j'ai tournée pour la troisième fois j'espère que franchement là tout va bien se passer dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé n'oubliez pas on est en pleine semaine de JVDT donc il y a des JVDT que vous n'avez sûrement pas vu le lien est dans le petit i ou dans la description si vous voulez aller checker n'oubliez pas demain il y a une nouvelle JVDT je vous fais plein de bisous bisous ciao